Bonjour, aujourd'hui une question, est-ce qu'on doit apprendre à dire OCP ou avant ? A l'école ça se fait OCP bien évidemment et c'est très bien parce que moi je ne suis pas pour un apprentissage précoce. Les choses doivent se faire en temps et en heure et c'est très bien comme ça. Maintenant, à la maison, on peut mettre en oeuvre un certain nombre de préalables qui vont permettre à l'enfant de faire un apprentissage performant OCP. D'abord, un sujet d'actualité, en ce moment on parle d'évaluation OCP et il y a des évaluations OCP, certains parents s'inquiètent et se demandent comment ça va se passer. Il faut savoir que ces évaluations ont un intérêt national sur le plan statistique pour mettre en oeuvre des mesures, j'espère, qui vont permettre de prévenir les difficultés de certains. Sur le plan de la classe en elle-même, les enseignants savent très bien à quoi se contenir, ils n'ont pas besoin de ces évaluations-là pour savoir comment fonctionne leur élève. J'espère et je suis sûr même qu'ils vont mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour venir en aide aux enfants qui sont un petit peu plus fragiles par rapport à ça. Il faut savoir en outre que l'apprentissage de l'électure se poursuit jusqu'au CERN. Maintenant, à la maison, qu'est-ce qu'on peut faire ? Quels sont les préalables nécessaires ? Vous savez que le premier des préalables, c'est le langage. Vous savez que c'est un de mes chevaux de bataille majeure. Le langage est un facteur essentiel dans l'éducation, dans les échanges à la maison, mais aussi à l'école. L'enfant qui a un bon bagage lexical et syntaxique va apprendre à lire plus facilement. Pourquoi ? Pour une raison bien simple. Lorsqu'il va lire une phrase en lecture, elle va prendre immédiatement sens pour lui. Imaginons qu'un mot lui échappe, qu'une tournure syntaxique lui échappe, ça ne prend pas sens, d'où l'intérêt sera beaucoup moindre. Donc, véritablement, déjà le langage à travers ce qui se dit à la maison, au moment où on ne dit pas, au moment des promenades, etc. Deuxième aspect, la motivation. Comment lui donner envie de lire ? En voyant son parent lire, s'il voit son parent lire une revue, une brochure, un roman, que sais-je, il va avoir envie aussi de lire lui aussi, de s'approprier ce qui donne du plaisir à son parent. Et enfin, on peut faire des jeux aussi, vers 3, 4, 5 ans, mais des jeux, j'incite bien, c'est quelque chose de ludique. Bien sûr, où est-ce qu'on entend le son ? Ou, ah, une brouette, un mouchoir, que sais-je. Où est-ce qu'on entend le son ? Ah, un chat, un ballon, un bateau, etc., etc. Ces petits jeux-là, ou alors une publicité, tiens, tu as vu, c'est quelle lettre ici et là ? Voilà, ces petits jeux de façon tout à fait conviviale, de façon tout à fait ludique, pour permettre à l'enfant, petit à petit, de s'approprier la lecture au moment adéquat. Allez, je vous souhaite une bonne journée, à une autre fois. Au revoir. Sous-titrage ST' 501